Ah, là, je vois un petit panneau, studio 43, cinéma à RSC, montez les marches. Bonjour, bonjour, Mélanie Wayon, de la CAP, enchantée Dimitri. Ouais, ça va, et toi ? On peut se poser, si vous voulez, pendant un petit café ou quelque chose ? Ah ouais, volontiers. Ouais, super, on vous amène ça. Merci. Comment anime-t-on vraiment une salle de cinéma ? Qu'est-ce qui fait que le public se souviendra d'une séance, d'une rencontre ? Et comment va-t-on chercher ce public, d'ailleurs ? Je suis Mélanie Wayon, je travaille à la CAP. Derrière ces lettres se cache le pôle régional image des Hauts-de-France. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire aimer le cinéma, j'ai eu envie de vous faire découvrir le métier de ceux et celles qui créent du lien entre les salles et les spectateurs. Dans cet épisode, je suis à Dunkerque, et je vous emmène au Studio 43, où j'ai rendez-vous avec Dimitri Euchin. Moi, je m'appelle Dimitri, Dimitri Euchin, donc je suis médiateur culturel au Studio 43 et aussi au Sportica, le cinéma Sportica à Graveline, dans le cadre d'un emploi partagé. J'ai été embauché en mai 2018 à la suite d'un stage au Studio 43. Et mon rôle, c'est vraiment de faire le lien entre les personnes et le lien entre une œuvre et un public autour d'un film de cinéma. Comment on devient médiateur ? Et est-ce que tu as déjà exercé ce métier-là ailleurs ? Ou est-ce que tu es arrivé dans ce métier avec le studio ? Tout à fait, c'était ma première expérience professionnelle. Je suis arrivé au Studio 43 dans le cadre d'un stage que je faisais. Je faisais un master en création artistique, développement du territoire, parcours, médiation culturelle. Donc ici, à l'Ulco de Dunkerque. Et à l'issue de ma première année, j'ai fait un stage de quelques mois ici pour déjà faire de la médiation et un petit peu de communication. Et à la suite de ma seconde année, j'ai, après un bref contact avec Sylvie Preza, la directrice, on a convenu d'un deuxième stage un peu plus long et qui, je ne le savais pas, allait découler sur la création du poste de médiateur qui m'a été proposé. Donc c'est ma première expérience professionnelle. Du coup, tu as découvert le métier de la médiation sur le terrain ? Le métier de la médiation, en fait, il m'est vraiment venu au moment où, à la fin de ma licence information culture et médias, je me suis posé la question de mon orientation professionnelle. Je savais que je voulais travailler dans ce secteur parce que c'est un secteur que je chérissais à travers notamment diverses expériences, mon regard notamment de spectateur, cinéphile. Je fréquentais beaucoup les théâtres et les lieux de concert également. J'avais vraiment envie de travailler dans ce secteur sans forcément m'appuyer sur une famille de métier. C'est au fur et à mesure de mon stage ici où je me suis rendu compte que c'était vraiment la médiation qui me plaisait, c'était le rapport avec les autres, le rapport au public, aller trouver des publics, leur parler. Et c'est à la suite de ça où j'ai vraiment décidé de m'orienter vraiment vers ce parcours-là de la médiation et où j'ai été embauché ici, du coup. Est-ce qu'il y a des moments qui ont été fondateurs pour toi, en fait, dans ta jeunesse ou une expérience particulière, en fait, qui a fait que tu penses que tu en es là aujourd'hui ? Pour moi, la première vraie rencontre avec le cinéma, c'est le premier DVD que j'ai acheté tout seul. C'est-à-dire, ça a mes parents. J'ai fait, je crois, 13-14 ans quand, dans un supermarché, j'ai acheté le DVD de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Et c'est là, je me suis dit « Ah ouais, c'est quand même les films que mes parents ne me montrent pas et que tu découvres tout seul. » Ma bibliothèque est remplie de bouquins qui concentrent les 100 films à avoir vus avant de mourir, par exemple, dont je me suis beaucoup enrichi là-dessus. Et après, c'est aussi continuer à enrocher cette culture cinématographique à travers l'actualité. C'est-à-dire, continuer à aller au cinéma, continuer à voir des films d'actualité, en parler, les recommander aussi à des amis. Donc, ce rôle de prescripteur, médiateur, c'est vrai que j'essaye déjà de l'avoir depuis un petit moment, sans forcément que ce soit une fonction de base. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus officiel avec ce poste-là. Comment, aujourd'hui, ta profession peut peut-être découler sur ton rôle de prescripteur, peut-être dans ta sphère personnelle ? Je viens d'une famille, notamment ma mère est enseignante, enseignante pour les maternelles. Mon père travaillait dans les travaux publics. Enfin, travaillait dans les travaux publics. On n'a pas cette culture du cinéma. On habitait à la campagne, donc il fallait faire 30 à 40 kilomètres. Donc, j'allais voir un, deux, trois films par an. Et souvent, c'était les gros films que tout le monde allait voir. Donc, on n'avait pas... Je n'ai pas forcément ce rapport à ce qu'on appelle à l'éducation aux images. Vraiment, de ce côté que ce film peut être un support pédagogique pour apprendre quelque chose. Et j'avais surtout l'idée, pendant très longtemps, que le film, c'était une fiction qui nous apprenait quelque chose sur un temps, mais qui n'était pas forcément un miroir de la société, un miroir de quelque chose que l'on pouvait vivre dehors. Parce que c'est vrai qu'à la campagne, on est un petit peu esselés. Puis, j'avais que le bus qui me servait de lien social avec les autres pour nous amener au collège ou au lycée. Mes parents aussi, ils ont financé mes études, tout ça. Donc, je les remercie vraiment beaucoup. Ils ont très longtemps, ils n'ont pas forcément compris vers quoi je m'orientais. Ces métiers de la culture, c'est des métiers qu'ils ne comprennent pas forcément parce qu'eux, n'y sont pas confrontés. Mais ils m'ont toujours soutenu. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un lien qui a été fait entre nous sur le rapport notamment au cinéma. Et maintenant, je sais que dès qu'ils vont voir un film, ils me demandent est-ce que c'est bien. Ils pensent que je vois tous les films. Ce n'est pas le cas, je continue à leur dire. Donc, il y a aussi ce rapport au cinéma qui a un petit peu changé. On parlait de prescription. Je ne sais pas si je suis vraiment prescripteur pour mes parents, mais je sais que ce microcosme de la culture qui s'est implanté un petit peu dans une famille où on savait qu'on n'était pas forcément très culturel à la base. Il y a un petit sas, mais un petit sas qui n'a pas de porte. C'est un long couloir. C'est leur salle Chaplin, si tu veux y aller, bien sûr. Je t'en prie. Ça consiste en quoi, ton travail ? L'idée de la médiation, en fait, c'est de faire le lien entre une œuvre et un public. C'est-à-dire qu'importe le lieu, là, forcément, c'est dans le cadre du cinéma, donc c'est avec une œuvre cinématographique, qu'elle soit un documentaire, un film de fiction, un film d'animation. L'idée, c'est vraiment de faire le lien entre le public présent en salle et l'œuvre projetée à la suite d'une discussion. Donc, des fois, on a des ciné-débats, des animations. Donc, mon rôle, c'est l'animation de ces séances. Et c'est aussi de faire le lien entre si un intervenant est là. Ça peut être le ou la cinéaste. Ça peut être des acteurs, des actrices qui sont présents. C'est de faire le lien entre ces personnes présentes qui sont venues aussi pour défendre leur film et le public est présent en salle. Ça va être, à un moment donné, de poser les premières questions, de faire en sorte que ce public soit aussi intéressé par le débat qui commence. Généralement, c'est vrai que le médiateur, c'est celui qui va poser les premières questions et les premières réactions aux intervenants parce que c'est jamais évident de poser la première question, surtout en salle, où l'ambiance est à la fin d'un film ou ça dépend quel film, mais on peut avoir un petit temps d'attente où on a besoin de reprendre un peu ses esprits. Et le rôle du médiateur, il est déjà dans l'intervention et dans le questionnement avec l'intervenant et le public. Une bonne médiation, même s'il y a 36 000 façons de le faire, pour moi, c'est quand j'arrive à m'effacer à un moment donné et que le public arrive à trouver sa place en salle. Alors, déjà, j'ai entendu dire que tu étais extrêmement dynamique, en fait, dans ton rôle de médiateur et que tu ne manquais pas d'imagination, en tout cas, pour justement mettre à l'aise le public et rencontrer les cinéastes et arriver justement à faire ce lien et peut-être justement à t'effacer. Mais du coup, comment tu fais ? Je pense qu'il faut avoir un rapport social assez évident, c'est-à-dire qu'il faut aimer aller vers les gens, que ce soit des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui sont d'univers très différents. Donc ça, c'est le rôle du public. Quand on dit un public, c'est vrai que c'est une multitude de personnes qui sont d'origines différentes, qui ont des buts différents, des professions différentes. Et c'est aussi de pouvoir interagir de manière naturelle avec un intervenant. Quand je dis de manière naturelle, c'est aussi faire en sorte que la relation à l'intervenant ou à l'intervenante qui est présente, on a l'impression que ce sont deux personnes qui se connaissent. Moi, j'aime beaucoup faire en sorte qu'on ne voit pas que j'ai rencontré la personne qui vient présenter son film cinq minutes avant de rentrer en salle. J'aime bien faire en sorte que ce soit naturel et que ce lien entre nous soit plus naturel que la simple rencontre qui a eu lieu il y a quelques minutes. Et ensuite, j'aime beaucoup désarçonner le public à travers quelques échanges dynamiques. Je pense notamment à... On anime ici, une fois par mois, les Jeudis Cinéma, donc c'est en lien avec la Mission Seigneur. pour la plupart du temps et c'est d'avoir ce rapport un petit peu... On appelle ça un doudou un peu ici, c'est l'idée de se dire que c'est toujours le même intervenant, c'est toujours moi qui interviens avec eux, c'est toujours 80% les mêmes personnes qui viennent. C'est de se dire qu'ils peuvent me poser des questions librement, ils peuvent réussir à interagir facilement avec moi et qu'ils ne soient pas inhibés aussi par la salle. Donc le côté, vraiment, je pense qu'il faut avoir un côté dynamique parce que la salle de cinéma n'est pas un lieu qui est fait pour être dynamique. On est tous assis, on regarde tous dans le même sens. Il n'y a pas de mouvement qui est fait, donc il faut que le dynamisme doit venir du médiateur. Le dynamisme doit venir du médiateur ou de l'intervenant et l'idée aussi, c'est que le public puisse se retrouver à travers cet échange-là mais qu'on se dise qu'on a au moins soit appris quelque chose soit que l'échange a été intéressant même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qui a été dit. Comment toi, tu t'y prends justement pour que ce public-là soit dans l'action ? C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Donc moi, l'idée déjà, ça peut paraître tout simple mais c'est de voir le film, voir le film, le préparer suffisamment, c'est-à-dire de le revoir mais une à deux fois, je le vois souvent deux fois pour peut-être anticiper les réactions, savoir comment le film se termine, donc anticiper peut-être les réactions qu'il y aura par rapport au final et ça va être de travailler aussi tout ce qui se passe autour du film. Je sais que si c'est une adaptation littéraire, si c'est une adaptation d'un roman graphique, enfin voilà, de mettre ça en relation et je me documente beaucoup sur ce qui se passe autour du film à travers d'autres médias et notamment les interventions de ou de la cinéaste dans les radios, dans les journaux pour essayer de me documenter au maximum sur le film pour faire en sorte que ce soit facile et puis on reçoit aussi des dossiers de presse qui nous aident aussi et des dossiers pédagogiques de la part des distributeurs qui nous aident à préparer ces interventions et l'idée c'est de pouvoir anticiper les réactions de l'intervenant qui sera à nos côtés et souvent on sait, enfin j'essaie de faire en sorte que la question que je vais poser, la manière dont je me doute que l'intervenant va le finir sur une question plus ou moins ouverte qui pourra amener une réflexion de la salle. S'il n'y a pas réflexion de la salle, je réenchaîne et j'essaie à chaque fois de voir pour que ce soit la salle qui prenne le pouls au fur et à mesure de l'échange et qui puisse nous amener vers quelque chose d'un peu plus construit et d'un peu plus élaboré parce que je pense que la bonne médiation, je me considère content de mon travail quand la salle a été partie prenante du débat, qui puisse amener vraiment des points de réflexion que ce soit pour le ou la cinéaste, moi en tant que médiateur et puis aussi pour les autres spectateurs. Ton rôle, il est extrêmement important, surtout en ce moment. Les spectateurs, ils ont un petit peu de mal à revenir un petit peu au cinéma. Quelles actions tu arrives à mettre en place pour remplir les salles ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? On expérimente depuis un an et ça porte vraiment ses fruits l'expérience cinéma et jeux vidéo où on accompagne d'une session de jeux vidéo un film. Donc ça aussi, c'est pour toucher un autre public, amener un autre public en salle, faire en sorte de faire connaître notre lieu aussi. Parce que quelque chose qu'on n'a pas dit au début, c'est qu'on a quand même une particularité d'être à côté d'un gros multiplex aussi. Donc il faut aussi savoir différencier les deux lieux, faire en sorte d'avoir notre propre identité et que les spectateurs savent ce qu'ils peuvent trouver. Et la notion d'accompagnement, ce qu'on appelle accompagnement, c'est vraiment les interventions, les discussions, ce rapport social, on essaie de le maintenir au plus haut parce qu'on pense que c'est ce qui permet aussi de fidéliser ceux qui continuent à venir. Parce que comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a une période qui n'est pas forcément évidente pour les cinémas. Mais on pense aussi que c'est aussi ce qui va permettre à de nouveaux spectateurs peut-être qui viennent de continuer à fréquenter le lieu parce qu'on essaie d'être assez proche d'eux, d'assez proche de leurs envies et d'essayer d'être assez proche aussi de leurs réactions. Comment justement tu accueilles un jeune public et comment ça se passe en fait quand tu les accueilles en salle ? Il y a un échange avec les établissements en amont, c'est-à-dire que c'est eux qui décident quand ils viennent, on voit si la salle est disponible et c'est pas la même façon d'accompagner des jeunes enfants que des collégiens ou même des lycéens. Mais avec les écoliers, ceux qui sont vraiment avant le collège, c'est une approche totalement ludique. Nous, par exemple, ici on a encore la petite lucarne qui indique l'entrée du projecteur, ça va être de leur présenter à travers différents personnages le film qu'ils vont voir et ça va être de leur montrer le projectionniste que l'on voit aussi dans le fond donc ils se retournent et leur font signe pour lancer le film. Ça va être une explication si c'est des très jeunes aussi de leur expliquer il ne faut pas s'inquiéter la salle va être dans un noir complet pendant une à deux secondes avant de repasser dans la lumière. C'est une approche un petit peu plus ludique et pédagogique et pour des collégiens par exemple, des collégiens et des lycéens ça va être une approche plus thématique par rapport au film qu'ils ont vu. la différence entre collégiens et lycéens c'est que déjà les collégiens il faut réussir dans un temps plus court à installer une approche qu'ils puissent retenir pendant tout le film et se dire qu'on nous a dit ça donc quand je vois ça c'est en rapport à ce qu'on nous a dit j'essaie de faire ça en moins d'une à deux minutes et les lycéens on peut se permettre d'aller un peu plus loin les lycéens on peut se permettre de même passer par de la participation dans l'approche du film. J'ai beaucoup plus de facilité à partir aussi de leur culture de ce qu'ils savent faire de ce qu'ils regardent de ce qu'ils écoutent pour essayer de baser ma médiation derrière. On sait la difficulté aussi justement par rapport au public qu'on dit les 15-25 ans en ce moment qui ont du mal à revenir en salle quelle dynamique toi tu arrives à mettre en place aujourd'hui pour faire revenir ce public-là en salle ? La première année on a voulu le faire sur du hors temps scolaire c'était en 2020 et ça correspond à peu près au moment où on a dû fermer première fermeture administrative à cause du Covid donc on s'est posé la question avec Sylvie la directrice est-ce qu'on maintient cette réunion on s'est dit allez on va pas rester à rien faire on va proposer de le faire en zoom en distanciel et on a eu 5-6 jeunes qui se sont rejoints qui se sont joints à nous on se voyait vraiment une fois par semaine parce que eux comme nous c'était quasiment le seul lien qu'ils avaient et ce groupe de jeunes ils étaient 5-6 au départ quand on a réouvert en mars après ils étaient 27 c'est-à-dire que ça a drainé ça a drainé du monde et par rapport justement à leur nouvelle pratique comme on n'avait pas toujours des films à leur proposer et que l'idée c'était pas de d'encourager le visionnage des plateformes et de leur dire on voit un film sur telle plateforme tous ensemble et puis on en parle après c'était pas du tout le but du projet on s'est dit bah si vous voulez quand on a les semaines on a pas de films à voir ensemble ou à discuter on peut se donner des sujets liés au cinéma et à chaque fois c'était un chroniqueur ou une chroniqueuse qui l'animait et notamment je pense à Félix qui avait animé un débat sur la violence au cinéma et Charlotte une autre chroniqueuse qui avait animé un débat sur la relation du cinéma par rapport aux plateformes et c'était aussi questionner leur relation qu'est-ce que c'était le cinéma qu'est-ce que c'était ce rapport au cinéma donc c'est l'idée aussi de leur proposer une autre forme du cinéma français qui pour eux est un cinéma vieillissant enfin le cinéma français pour eux était vraiment le rapport à la grosse comédie française que l'on peut voir un peu partout dans tous les médias et qui pour eux correspond plutôt à ce que leurs parents vont voir et pas eux donc c'est aussi important de questionner une autre forme de création notamment dans le cinéma français on leur a notamment proposé Ogre le film d'Arnaud de Malherbe là et d'ailleurs qui est un des premiers films de genre français donc c'était aussi l'idée de leur proposer des films différents et on essaye à travers des temps de convivialité c'est-à-dire qu'on leur propose des temps d'échange autour d'un verre où on parle de cinéma on reste dans la thématique mais c'est des temps vraiment où on peut parler de tout et leur occasion de proposer aussi des actions variées je pense que si jamais je leur proposais le même film la même action tous les mois je les perdrais parce que je pense qu'ils ont besoin de variété Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait faire ce métier ? Moi ce que j'aurais aimé qu'on me dise c'est de de ne pas hésiter à rester soi-même si des spectateurs nous écoutent peut-être qu'ils se rendront compte que la personne qu'ils sont en train d'écouter moi-même je ne suis pas le même quand je suis en salle parce que c'est vrai je pense que même la voix n'est pas la même parce qu'on n'a pas la même manière de la poser donc il y a aussi certaines choses qui font partie de moi mais qui ne sont pas moi aussi dans l'activité médiation mais plus on est soi-même mieux c'est parce que même les défauts et ce qu'on peut avoir ce que l'on peut penser comme pas forcément adéquat avec l'activité de médiateur il faut quand même les garder mais il faut les travailler c'est-à-dire qu'il ne faut pas les mettre en avant il faut accepter que ça fasse partie de soi et ne pas forcément les cacher rester attentif aussi aux nouvelles façons de s'exprimer j'ai parlé du serveur Discord par exemple pour les jeunes chroniqueurs c'est quelque chose que je ne connaissais pas que j'ai appris à connaître avec eux où je me rends compte que j'ai 28 ans et qu'eux n'ont que 20 ans et qu'on n'a beau avoir que 8 ans d'écart il y a quand même un fossé qui se crée au niveau des moyens de communication donc c'est rester attentif à ça et c'est aussi d'avoir envie d'apprendre à connaître l'autre de vraiment avoir ce rapport empathique à l'autre et bien merci Dimitri merci à toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501